... J'ai le plaisir d'introduire celui que vous connaissez tous, c'est Antoine Compagnon, donc il va nous parler de Pierre Abraham, écrivain et tentative au collège. Alors je vois que Pierre Michel ne sait pas très bien qui est Pierre Abraham, alors je suppose que c'est votre cas à la plupart. Quand j'avais 20 ans, tout le monde connaissait Pierre Abraham. Pierre Abraham était le directeur de la revue Europe entre 1949 et 1974, et la revue Europe était une revue qui comptait beaucoup, puisqu'elle appartenait à la nébuleuse du Parti communiste français. Et il était difficile de l'ignorer, la revue existe toujours, je vous rappelle qu'elle a été fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale par Romain Roland, c'est une grande revue. Alors c'est bizarre parce que je vais vous parler de quelqu'un, Pierre Abraham, que donc la plupart d'entre vous, si je comprends bien, ne connaissent pas. D'autre part, il n'est pas philosophe, or c'est dans la section philosophique, mais je pense que c'est parce que je ne pouvais pas être là hier après-midi que ça a été déplacé là. Et enfin, troisièmement, il n'a pas été professeur au Collège de France, puisque c'est une candidature avortée que je voudrais évoquer, dans le sens de ce que je disais hier matin en introduction, ce collège virtuel qui est au fond le collège de ceux qui ont été recalés, et qui a une certaine importance pour comprendre l'évolution des disciplines et l'histoire des disciplines, non seulement au collège et ailleurs. Alors, Pierre Abraham, mon intérêt pour lui, c'est un intérêt très ancien. J'ai une curiosité pour ce personnage pour trois raisons qui sont assez personnelles. La première, c'est qu'il était polytechnicien et qu'il est devenu homme de lettres. La deuxième, c'est qu'il est l'un des premiers à avoir écrit sur Proust, un livre sur Proust dès 1930. Je parlerai de la liaison avec Proust. Et la troisième, c'est bien sûr qu'il a été candidat au collège et que j'ai découvert cela un peu par hasard lorsque je travaillais sur Bernard Fay, donc il y a déjà une bonne vingtaine ou trentaine d'années, je ne sais plus. Il est le dernier des trois frères qui sont, en tout cas lui et Jean-Richard Bloch, assez bien connus. Alors, je ne sais pas si Jean-Richard Bloch, ça vous dit encore quelque chose, mais c'était un grand romancier communiste. Et on retrouve cette filière communiste. Donc, il y avait trois frères, Marcel Robert, Jean-Richard et Pierre Abram. Pierre Abram, à la fin de sa vie, en 1971, a publié un livre intitulé « Les trois frères » aux éditeurs français réunis. Et vous voyez que ce livre est préfacé par Jacques Duclos, ce qui confirme que cette liaison fonctionne toujours. Alors, cette fratrie est importante, puisque les deux autres sont morts. Vous voyez, en 1951 et 1947, les deux aînés, et qu'il y a une très grande solidarité familiale, politique, de gauche. Tous les trois ont fait la guerre de 1914. L'aîné, Marcel et Pierre, ont été des résistants dans la Seconde Guerre mondiale. Jean-Richard, on le sait, il était à Moscou pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les trois ont été membres du Parti communiste français. Alors, c'est une histoire très intéressante. J'irai très vite sur le premier point, qui est l'histoire familiale, parce que c'est une histoire tout à fait typique d'intégration ou d'assimilation, puisque maintenant, on se méfie un peu du terme d'assimilation, assimilation des Juifs français, familles venues d'Alsace. Et ils sont au fond de la seconde génération d'un homme qui a réussi leur père. Vous voyez, il y a les trois photos, là. En fait, l'aîné, Marcel et Pierre Abraham lui-même, sont tous les deux polytechniciens. Et ça fait partie de ces grandes dynasties de polytechniciens qui ont servi à l'intégration des Juifs de France. Il y en a beaucoup. Et le premier est donc leur père, Richard Bloch. Et vous voyez que son père était tailleur à Auxerre, dans Lyon. Et que le fils, donc le père des trois frères Bloch, eh bien, il est entré à l'école polytechnique en 1972, concours de 1972. Et vous voyez qu'il avait déjà la médaille militaire, puisque quand il était élève en classe préparatoire au lycée Saint-Louis, il avait participé à la guerre de 1970. Donc, ce sont des gens qui ont des drôles de vie, et ce sera la même pour les fils. Il a la médaille des militaires quand il est élève à l'école polytechnique. Et ensuite, vous voyez, il est pris dans le corps des plombs et chaussées. Il sort un très bon rang de l'école, neuvième sur une liste de 273, onzième sur une liste de 207. Et c'est un exemple, donc, tout à fait exemplaire de ce qu'a été l'intégration de ces juifs alsaciens et lorrains qui ont choisi la France après 1870. D'ailleurs, ce qui est aussi intéressant, c'est que ces trois frères Bloch, la famille de leur mère, ce sont aussi des polytechniciens. Il n'y a que des polytechniciens dans cette famille. La famille de la mère s'appelle Lévy, et ça, c'est donc leur oncle, qui est aussi ingénieur de l'école polytechnique. Alors, on dit que leur père, qui était ingénieur des mines, avait refusé d'entrer à Polytechnique parce que la nourriture n'était pas cachère, ce qui est une sorte de complication, mais qui est résolue à leur génération, épreuve de l'assimilation. Grand succès de cette famille, très rapide. Voilà l'immeuble, boulevard Malzerme, où habiteront tous les blocs, et tous les Lévis. Tout le monde habite là pendant plusieurs générations. Alors, vous voyez que ces trois frères, au fond, c'est ça qui est intéressant, ce sont des secondes générations de ce qu'on appelle aujourd'hui des transclashes, qui réussissent très bien, mais au fond, peut-être un peu moins bien que la première génération, et qui, curieusement, tous les trois, s'orientent vers le Parti communiste. Alors que leur père, voici la nécrologie du père, l'ingénieur des Ponses-de-Chaussée, il est membre du consistoire, et il est membre de l'alliance israélite. Il est, j'oublie quel est exactement son titre, et il restera une grande figure du judaïsme français, cet ingénieur des Ponses-de-Chaussée, il est membre du comité central de l'alliance israélite, et il est membre du consistoire de Paris. Donc, c'est ce qui est perdu à la génération suivante. Et donc, vous voyez, de grandes nécrologies dans l'univers israélite, au nom de l'alliance et au nom du consistoire. Alors, d'une certaine façon, ces jeunes gens, ils sont un peu prédestinés au Collège de France, puisque leur père, Richard Bloch, a une sœur dont le mari n'est autre que Sylvain Lévy, professeur de sanscrit au Collège de France. Et on voit que, dès cette génération, il y a ce milieu et tout à fait présent, Sylvain Lévy, qui sera le président de l'alliance israélite universelle dans les années 20. Et ces trois fils qui réussissent assez bien, les deux polytechniciens et le romancier, Jean-Richard Bloch, je pense qu'ils ont eu des enfances assez dures, puisque leur père leur faisait faire des mathématiques à haute dose, pour les faire entrer à polytechnique. Il n'était pas question de faire autre chose. Et Sylvain Lévy leur donnait des cours de langues anciennes. Donc, c'est entre les deux qu'ils naviguaient et entre le quartier de la Plaine-Menceau et celui du quartier latin chez Sylvain Lévy. Voilà l'affiche du fils Bloch, l'aîné, Marcel, à l'école polytechnique. Et vous voyez pourquoi je dis qu'il a dû beaucoup souffrir. Vous voyez qu'il est entré à Polytechnique à un très bon rang, 56e. Enfin, c'est pas mal. Et qu'à la sortie, il était quasi dernier. Ce qui prouve que c'est une trajectoire qui montre qu'on n'était pas tout à fait fait pour suivre cette carrière. Alors, les uns et les autres, je disais, feront de très belles guerres. La connexion avec Proust, elle est liée aussi à l'école polytechnique et aux ingénieurs des Ponts-et-Chaussée. Pierre Abraham raconte dans ce livre Les Trois Frères que lors des vacances de Pâques en 1899 à Biarritz, il a été victime en pleine affaire Dreyfus de persécution antisémite et qu'il a, au lieu de raconter l'histoire à ses parents, il a raconté l'histoire à un garçon un peu plus âgé que lui qui était présent avec eux, lui aussi fils d'ingénieur des Ponts-et-Chaussée et ce garçon était un cousin Proust. C'est la liaison qui se fait avec Proust, c'est le fils de Daniel Meyer qui est donc cousin germain de Madame Proust et on a exactement la même histoire, un père polytechnicien de première génération et deux fils polytechniciens de la même façon. C'est une trajectoire tout à fait typique. Alors comment sont-ils devenus membres du Parti communiste peu à peu ? Voici les trois frères Bloch pendant la Première Guerre mondiale. Marcel Bloch, l'aîné qui est un as de l'aviation, ça veut dire qu'il a abattu plus de cinq avions allemands pendant la guerre de 1914, Jean-Richard Bloch et Pierre Abraham qui est lui aussi dans l'aviation. Donc deux aviateurs. Alors là aussi, je disais, le père entre à l'école polytechnique avec la médaille de guerre. Pierre Abraham, il faut imaginer que c'est de très curieuses carrières. Il est reçu à l'école polytechnique en 1913. Il fait un an d'école puis cinq ans de guerre. Et il retourne à l'école en 1919 officier avec la Légion d'honneur et beaucoup de décorations. Et bien, il quitte aussitôt, très vite, la carrière d'ingénieur pour faire des recherches. Et c'est le grand projet qu'il aura durant toute sa vie et sur lequel il sera candidat au Collège de France, des recherches sur ce qu'il appelle la création intellectuelle. Dès les années 1920, il s'intéresse à la création intellectuelle et il publie des articles à partir de 1926, par exemple, sur Balzac. Alors voilà, il s'intéresse à ce qu'on appelle la morphologie dans cette époque. Et c'est un scientisme qui peut laisser un peu perplexe, mais l'un de ses premiers articles, ce sont sur des statistiques. Chez Balzac, dont je vous donne le résumé, il a rapproché les résultats numériques obtenus en étudiant la couleur des yeux et la couleur des cheveux chez Balzac. Il a comparé ces données avec celles fournies par les statistiques établies par les morphologistes. Les tableaux qu'il a dressés font apparaître plusieurs anomalies. Il y a dans la comédie humaine par rapport à la société réelle trop d'yeux bleus, trop de cheveux blonds, trop d'hommes bruns aux yeux bleus, trop de femmes brunes aux yeux foncés. C'est au fond un des premiers témoignages de ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques. la statistique appliquée à la littérature et c'est dans ça qu'il se lancera dans des livres publiés à partir des années 20, Figures, Balzac, Proust qui portent tous en sous-titres « Recherche sur la création intellectuelle ». Alors la semaine prochaine nous avons ici un colloque sur Valéry et vous pouvez observer que c'est exactement le sujet de Valéry pendant toute cette période. C'est le sujet notamment des cours de Valéry au Collège de France et c'est sur cela que cet homme se fait une petite réputation pendant ces années 20 et 30. Alors je disais ce livre sur Proust, c'est donc l'un des premiers livres sur Proust publié, je l'ai dit, en 1930. C'est un ouvrage très précoce et c'est un ouvrage très précieux pour les Proustiens puisque je vous ai dit qu'il avait des rapports familiaux avec Proust, de cousinage, enfin, proximité avec des cousins de Proust. Le résultat, c'est que c'est le premier livre dans lequel on trouve toute une série de photographies des manuscrits de Proust. Ce qui a un grand intérêt pour nous parce que c'est le seul témoignage que nous ayons sur l'état des manuscrits tels qu'ils étaient peu après la mort de Proust et avant d'avoir été manipulés et traités. Il y a énormément de photographies dans ce livre. Voilà encore des exemples des ouvrages publiés par Pierre Abraham dans les années 20 et 30. Vous voyez des tableaux et puis voilà les manuscrits de Proust. Ça, c'est un cahier tout à fait célèbre. Le cahier 20, c'est le dernier cahier du temps retrouvé. Voilà la première photo qu'on a du cahier 20 dans ce livre par un prodigieux hasard et voilà les photographies qui sont reproduites dans ce livre du manuscrit de Proust tel qu'il était à cette date, ce qui reste assez précieux pour nous. Alors, il a des intérêts qui sont ceux, on pourrait dire, d'un autodidacte, vous avez vu, la morphologie, la statistique littéraire, il écrit sur Gobineau, ses articles, parce qu'il écrit dans Europe, dans ses années 20, avant la guerre, ses années 20 et 30, il écrit sur Gobineau, sur Elifor, l'esprit des formes, tout ça touche à ses questions, ses questions de la création intellectuelle et de l'évolution et il écrit plusieurs articles sur la théorie de l'hologénèse humaine, l'hologénisme qui est la théorie de Montandon que nous verrons évoluer autrement mais ce qui montre aussi l'espèce d'absence de méthode de ce personnage qui va un peu dans tous les sens. Sa grande affaire dans les années 30 qui a pris le relais de la morphologie, c'est l'encyclopédie française. Il est recruté et c'est là que vient se confirmer la collection avec le Collège de France. L'encyclopédie française est lancée par Anatole de Monzy, ministre de l'Éducation nationale et qui choisit Lucien Fèvre qui est titulaire de la chaire d'Histoire moderne au Collège de France comme secrétaire général. Lucien Fèvre est le secrétaire général de l'encyclopédie française et c'est lui qui recrute Pierre Abraham, qui se fait appeler Pierre Abraham. Pierre Abraham, ce sont son premier et deuxième prénom qu'il recrute pour les volumes 16 et 17 de l'encyclopédie française qui sont les premiers qui sont prêts parce que cet homme est efficace et qui sont les volumes sur les arts et littératures. Alors, je n'ai pas le temps de parler de cette entreprise. C'est une entreprise qui est lancée par Monzy pour faire concurrence aux encyclopédies soviétiques et autres et allemandes qui sont lancées dans la même période et ces deux volumes art et littérature sont donc les premiers qui sont prêts et l'avant-propos du volume 16 est signé par Valéry. et c'est publié en 1935 donc c'est au fond l'avant-propos de son cours du Collège de France et ça s'appelle dans mon souvenir réflexion sur non, notion générale de l'art notion générale de l'art et c'est au fond l'introduction de ce qu'il fera au Collège de France lorsqu'il sera candidat et élu l'année suivante. On trouve dans ce texte de Valéry au fond tous les rudiments en quelques pages de ce qui sera son cours ici pendant huit ans. Pierre Abraham donc participe à la résistance à la libération de Nice en 1944 il est conseiller municipal de Nice il est en même temps lieutenant-colonel de réserve dans l'armée de l'air et à la libération il est secrétaire du directoire interallié de l'air à Berlin. Donc il est à Berlin en poste en 1945 lorsqu'il est candidat au Collège de France et je dirai quelques mots de cet épisode alors cette candidature vous l'avez compris elle est poussée par Lucien Fèvre mais vous voyez que Pierre Abraham est pour ainsi dire un enfant de la balle il est le neveu de Sylvain Lévy lorsqu'il allait chez Sylvain Lévy faire des cours de langues anciennes il y avait rencontré Jules Bloch qui est le successeur de Sylvain Lévy dans la chaire de sanscrit au Collège de France et il connaît bien Marcel Mauss qu'il a fréquenté chez Sylvain Lévy J'étais donc tombé sur lui un peu par hasard quand j'avais travaillé sur Bernard Fé et voici l'encyclopédie le volume Art et littérature le tome 17 fait par 16 et 17 par Pierre Abraham et voici donc le rapport de présentation de alors comme les rapports de présentation du collège il n'y a pas de nom ils sont anonymes donc lorsque j'ai lu ce rapport de présentation il y a un certain nombre d'années je ne savais pas qui était le candidat défendu par Lucien Fèvre alors je vais vous dire un mot de cette assemblée alors c'est la succession de Paul Valéry c'est la succession de Paul Valéry qui vient de mourir et il est mort en juillet 45 et c'est l'assemblée du 18 novembre 1945 c'est une assemblée importante parce que c'est la première assemblée où tous les professeurs sont de nouveau présents ceux qui étaient partis aux Etats-Unis il y avait André Meyer il y avait Mandelbrot tous ceux qui étaient partis en 40 sont revenus donc c'est la première assemblée où quasi tout le monde est présent il y a seulement quatre absents vous allez le voir et il y a eu deux morts depuis l'assemblée précédente Paul Valéry et Pelliot le grand spécialiste de la Chine et l'angevin vient d'être restauré puisque l'angevin comme l'évoquait tout à l'heure Jean-Claude Casanova l'angevin qui avait été révoqué sous pression des allemands on lui donne des années supplémentaires il va récupérer bien qu'il ait plus que l'âge de la retraite il revient donc reviennent ceux qui ont été chassés soit par le statut des juifs de 40 soit comme l'angevin puisqu'il a été écarté si bien que Jules Bloch revient lui aussi dans cette assemblée jeudi Mayer et Mendelbrot sont revenus des Etats-Unis et il y a donc très peu d'absents et il s'agit de la succession de Valéry et voici le rapport le rapport pardon je me trompe c'est un rapport d'Henri Vallon et pas de Lucien Fèvre mais vous voyez pardon je crois bien que c'est un rapport d'Henri Vallon et vous y voyez recherche à travers tous les œuvres de l'esprit donc c'est tout à fait dans la continuité de ce que faisait Valéry c'est présenté comme une parfaite continuité de Valéry jusque là recherche sur les œuvres de l'esprit pour les comparer que ce soit leur diversité de techniques d'expression de but travail à la fois d'investigation étendue et en quelque sorte universelle d'analyse systématique mais si je ne croyais pas l'avoir rencontré alors lorsqu'il s'agit de confronter mathématiques littérature peinture musique la difficulté de trouver cet homme ne risque-t-elle pas de paraître insurmontable et donc le personnage n'est pas nommé mais si je ne croyais pas l'avoir rencontré je ne vous proposerai pas de créer cette chaire de recherche sur la création intellectuelle mathématicien d'origine il s'est passionné pour la production littéraire non pour celle qui paraît en close à jamais entre les feuillets d'un livre pour la seule curiosité des érudits mais pour la littérature en tant qu'elle s'adresse au public et qu'elle est un moyen vivant d'expression etc etc animé par le goût de l'expérience directe étranger à toute routine cet homme serait capable de communiquer à ceux qu'il groupera autour de lui le feu sacré de la recherche alors bon il s'agit vous voyez le titre de la chaire c'est recherche sur la création sur la création intellectuelle qui est le sous-titre de tous les livres de Pierre Abram dans les années 30 il n'y a donc pas de doute sur le fait qu'il est mentionné ici et le le projet de chaire d'ailleurs vous le trouvez à la bibliothèque nationale où il a été déposé par lui pour une chaire de recherche sur la création intellectuelle et j'ai mis la dédicace parce qu'elle est à sa première femme qu'il a quittée un peu avant la guerre et ce texte est donc daté de Berlin octobre 1945 alors il est le candidat manifestement de Lucien Fèvre d'Henri Vallon avec qui il est lié depuis longtemps bon il est je disais proche de Jules Bloch qui vient de revenir au collège de France après avoir été évoqué sous Vichy j'ai dit le rapport très ancien donc de Fèvre et d'Abraham autour de l'encyclopédie et les recherches sur la création intellectuelle voici le résultat du vote voyez en bas bon il y a trois projets de chaire en vérité la première proposition tend à la création d'une chaire de recherche sur la création intellectuelle elle est soutenue par monsieur Henri Vallon auquel s'associe monsieur Lucien Fèvre la seconde proposition tend à la création d'une chaire d'histoire de la poésie et prosédie française au 19e et 20e siècle elle est soutenue par monsieur Louis Massignon la troisième proposition tend à la création d'une chaire d'histoire des créations littéraires elle est soutenue par monsieur Mario Roch auquel s'associe monsieur Ernest Tonnla nombre de votants 34 majorité absolue 18 recherche pour la création intellectuelle sur la création intellectuelle 10 voix histoire de la poésie 5 voix histoire des créations littéraires 19 voix alors on peut se demander évidemment les deux autres je vous dis qui c'est pour la poésie française c'est Yves Gérard le Dantec que nous connaissons puisque c'est lui qui a fait la pléiade de Baudelaire on en est à la quatrième pléiade de Baudelaire aujourd'hui il y en a une cinquième en cours mais celle que j'avais comme adolescent c'était celle de le Dantec et l'histoire des créations littéraires en France c'est Jean Pommier qui sera donc élu lui aussi Baudelaire vous voyez Pierre Abraham est celui qui est véritablement dans la continuité de Valéry et ce qui est intéressant quand on regarde ça c'est voilà la liste des 30 j'ai dit 34 électeurs ce jour-là c'est toujours assez troublant parce que quand on regarde la liste on voit à peu près qui a voté pour Pierre Abraham il n'y a pas beaucoup de mystère quand on regarde ces listes quelles étaient les 10 voix pour Pierre Abraham c'est pourquoi j'évoquais hier les candidatures de Gide ou les candidatures de Charles Gide on voit assez vite qui a voté pour qui qui étaient les 10 voix de Pierre Abraham il y avait clairement tous ceux qui étaient proches du parti communiste Langevin Pierron Lucien Fèvre Joliot il y avait probablement ceux avec qui il avait des rapports anciens de famille Jules Bloch et puis j'en suis déjà à 6 il n'y en a plus que 4 à trouver et parmi les 4 je vois ceux qui ont été les plus proches de la résistance dans cette liste André Maillère qui revient des Etats-Unis gaulliste je vois sans doute Émile Benveniste je vois sans doute Mandelbrot peut-être Albert Gabriel architecte qu'on a accusé d'être proche du parti communiste lorsqu'il a été nommé sous Vichy oui argument de Vichy contre Albert Gabriel c'est qu'il était proche du parti communiste la Cassagne la Cassagne qui était le médecin le directeur de l'institut du radium et qui était proche de la résistance vous voyez qu'on voit assez vite qui quels sont les 10 voix qu'il a pu obtenir alors voilà ce que nous pouvons faire lorsque nous parlons de collège virtuel nous demander quel aurait été le destin de l'établissement si Pierre Abraham avait été élu en 1945 à ce moment-là membre du parti communiste contre Jean Pommier qui était un professeur à la Sorbonne plutôt dans une lignée d'histoire littéraire et même s'il avait choisi un titre qui rappelait Valéry alors je vous rappelle la lignée de chair qui a suivi Jean Pommier a eu pour successeur Georges Blain autre grand baudelairien Georges Blain a eu pour successeur Marc Fumaroli et puis c'est de cette chair que j'ai plus ou moins hérité alors on peut toujours se demander en faisant un peu d'histoire contrefactuelle que se serait-il passé si Pierre Imbram avait été élu en 1945 au lieu de Jean Pommier que fera j'irai vite là-dessus parce qu'il est midi que fera Pierre Imbram par la suite et bien il revient à Paris de Berlin et il prend la direction d'Europe en 1949 je disais quand Jean Cassou y renonce parce que la revue est trop proche du Parti communiste et c'est une revue dans laquelle il s'engagera de plus en plus auprès du Parti communiste voilà son roman intitulé Tiens bon la rampe Tiens bon la rampe qui est un roman sur la guerre froide un roman de 1900 quelle année en pleine guerre froide 1951 c'est un roman c'est un roman qui fait l'éloge des dockers de Nice qui ont jeté des V2 à la mer destinés missiles destinés à la Yougoslavie de Tito et Pierre Imbram est l'un des principaux participants à la bataille du livre qui est la grande action de 1949 1952 du PCF pour favoriser la lecture dans les classes populaires donc si vous voyez tout ce qu'il a écrit dans Europe au moment de la guerre froide c'est sur le maccartisme sur les purges du CNRS sur le rejet de la communauté européenne de défense c'est donc quelqu'un qui est très engagé il fait partie de la commission des intellectuels du parti communiste français avec Laurent Casanova Guy Bess Pierre Dex Jean Canapa etc et il est un collaborateur régulier des lettres françaises jusqu'à une date tardive il meurt je le disais en 1974 et probablement on peut dire qu'il ne reste pas grand chose de ses recherches sur la création intellectuelle je vous dis c'est Balzac et Proust en tout cas son Proust reste un témoignage utile il est republié par les éditeurs français réunis en 1971 pour le centenaire de la naissance de Proust parce qu'il y a une grande fidélité à Proust chez cet homme et je peux vous rappeler qu'il y a deux numéros tout à fait célèbres de la revue Europe sur Proust en 1971 pour le centenaire des numéros qui restent des numéros qui restent des témoignages importants de la lecture de Proust je voulais vous les montrer voici ces numéros 70 et 71 sur Proust voilà pour le collège virtuel et cet homme que la plupart d'entre vous ne connaissaient pas mais qui a été candidat au collège de France malheureux en 1945 vraiment au moment où la guerre froide se déclenchait applaudissements 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 Sous-titrage FR ?